Sous-titrage Société Radio-Canada L'AIM a capturé l'agent Barton il y a quelques années. Depuis, on n'en sait pas beaucoup plus. Clint et moi ont cherché à savoir ce qui était arrivé au directeur Fury après le Haydé. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Notre hôte a accepté de nous aider. N'oubliez pas ce qui est ton jeu. Du calme, Doc. J'ai compris. Je suis à vos ordres. Clint ? Kate, tu peux détruire cet endroit. Vite ! Tu sais ce que c'était ce truc ? Pour faire simple, c'est un pont qui traverse le temps. J'avais effectué de longues recherches sur le sujet, mais j'aurais jamais cru que quelqu'un serait assez fou pour essayer. Ok. Et c'est l'origine de ces perturbations tachyoniques ? Ce qu'elle a décidé d'envoyer à travers le temps, oui. Et si nous ne faisons rien, ces tempêtes finiront par déchirer le tissu de la réalité. On va sortir Clint de cette ligne temporelle, séparer Monica de son mois futur, et ça arrêtera les orages. On manipule encore le temps et ça, ça, ça peut marcher. Dans le futur, on sera... On sera attaqué par une race de guerriers et les cris. Et cette invasion va détruire le monde qu'on connaît. Mais Monica... La Monica du futur, je veux dire, collaborera avec Nick Fury pour sauver la Terre. On peut... Vous savez... Clint ? Un médecin, vite ! Allez, reste avec moi. Reste avec moi, Clint. Regarde-moi, Barton. Clint, Clint, Clint... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501